Merci. Donc, en fait, l'organisateur, ici, va bien faire les choses parce que, évidemment, je prends la suite de ce qui vient d'être présenté, toujours sur la partie simulation. Et je vais, moi, insister un petit peu plus sur la partie collecte des données et sur le niveau 2, parce qu'en effet, c'est assez complexe, finalement, de bien prendre en compte cela. On va avoir, il y aura une petite gymnastique intellectuelle à avoir parce qu'on a fait des simulations sur les mêmes leviers, etc., parce qu'évidemment, on collabore. Mais avec une approche différente, donc voilà, ça va donner une petite gymnastique, mais même si on fatigue, ça devrait y aller. Donc, quand même, je recadre un peu les enjeux pour bien comprendre le point de départ et l'acquitecture de ce que je vais présenter. Je crois qu'il y a trois enjeux principaux. Les données, clairement, c'est vraiment l'enjeu crucial. Il faut identifier, collecter, ranger ces données. Alors, pourquoi c'est crucial ? Parce que toute la chaîne, et ceux qui sont des acteurs économiques qui sont présents, savent à quel point on leur demande des données de tous les côtés pour publier des reportages administratifs, mais aussi sur la base de leurs clients distributeurs, clients fournisseurs, enfin, toute la chaîne des clients, des ONG, etc. Et donc, en fait, la demande de données est permanente. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce poids qui existe déjà et donc de faire au mieux pour ne pas l'ajouter et en ajouter du poids, pardon, et donc optimiser l'utilisation qu'on va en faire. Ensuite, on le redit, mais il y a un enjeu sur les méthodes. Il faut mesurer, simplifier et harmoniser. Et on rejoint ce qu'on disait ce matin, c'est qu'à la fois, il faut des méthodes qui soient validées scientifiquement et institutionnellement, de manière à avoir une harmonisation entre pays. Et puis, garder une démarche pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les simplifier. C'est ce que disaient Sandrine et Pierre juste avant. Il faut quand même pouvoir les simplifier pour que tout le monde, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent entrer dans la démarche. Et les scores, comme on disait ce matin, c'est l'enjeu qui est derrière. Il faut qu'ils soient et compréhensifs par les consommateurs, et suffisamment incitatifs pour que les entreprises et les progrès qui ont déjà été mis en place par les entreprises soient directement visibles. Et la façon dont on considère un score environnemental, ce n'est évidemment pas une fin, c'est vraiment le début d'une trajectoire. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'intégrer. Donc, si je refais un petit point sur la collecte des données, la manière dont on procède à Foodpilot, alors je ne vous ai pas parlé de Foodpilot, mais c'est une plateforme digitale, donc ça explique la manière dont je vais vous expliquer qui permet de piloter l'ensemble de la RSE. La manière dont on collecte les données, et pour faire écho à ce que je viens de dire de simplification, on va avoir trois moyens de collecter les données liées aux produits ou aux entreprises. Une collecte automatique, c'est-à-dire qu'on va aller se pluguer sur des données déjà existantes, soit parce qu'elles sont existantes dans les farm management systems, par tout un tas de systèmes qui vont être présents chez les différentes étapes de la filière, et donc on a des partenariats avec SMAG, mes parcelles, etc. Donc ça, ça va être un moyen de collecter des données de manière automatique sans ajouter à la collecte. On va pouvoir aussi utiliser, par exemple, dans les systèmes d'élevage laitier, des données de CAP2ER, c'est ce qu'on peut prendre. Donc ça, tout ce qui est disponible comme données, on va déjà les utiliser. Et puis ensuite, et seulement ensuite, on va aller chercher des données qui vont être semi-spécifiques, et je reviendrai dessus, avec des questionnaires directs qui vont être remplis par l'ensemble des maillons de la filière. Et en dernier recours, mais vraiment en dernier recours, mais on peut encore se retrouver dans cette situation, on va faire appel à l'intelligence artificielle pour une modélisation, pour gérer notamment certaines données manquantes. Et je fais un petit point aussi important et pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur comment certifier ces données. C'est une vraie très bonne question. Et donc, même si on ne sait pas ce qui va être mis en place par les autorités françaises, par la DGCRF en termes de contrôle ou par les ministères en termes de système de vérification des données, on travaille sur un module avec Bureau Veritas pour justement permettre à ce qu'il y ait une vérification des données puisqu'on va utiliser des données sur différentes sources et qu'il y ait un système de vérification et de certification validé par le Bureau Veritas par rapport à l'utilisation des données qu'on va avoir. Comme je disais tout à l'heure aussi, un enjeu pour les données, c'est aussi de réutiliser les mêmes données pour des enjeux différents. Et là aussi, c'est pour limiter la collecte de données et simplifier ceci. Donc, on va avoir, via les données automatiques récoltées automatiquement, soit en données récoltées en semi-spécifique par des questionnaires indirects, on va finalement avoir un ensemble, un data lake qu'on va ranger en fonction d'un référentiel qui va être universel, le nôtre, et qui va en fait être la somme de tous les référentiels existants qu'on va démonter pour pouvoir ensuite, avec les mêmes bases de données, à la fois publier sa SFRD, donc à l'échelle des référentiels de l'entreprise, poursuivre ces enjeux de pilotage RSE, quels que soient les piliers, la journée qui soit sur le sujet environnemental, social, etc., ou publier ses scores, comme l'affichage environnemental, le Planets score, si on le souhaite, ou le Nutri-score, etc. Donc, voilà la manière dont on gère les données. Un mot sur le semi-spécifique, donc je ne redétaille pas là, mais c'est une diapo de l'ADEME, d'ailleurs, d'un précédent webinaire, et on est bien sur ce niveau 2, et nous, on n'est pas encore vraiment au niveau 3, mais c'est une trajectoire qu'on va envisager bientôt, mais on est vraiment sur ce niveau 2 du semi-spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire semi-spécifique pour nous ? Comment on le travaille ? Alors, en fait, on part, quand on dit semi-spécifique, on part de l'ensemble de vie du produit, bien sûr, de toute sa durée de vie, depuis sa production jusqu'à sa consommation, et on va aller chercher uniquement les postes qui sont responsables de 80 % des impacts. Et on va aller chercher les données spécifiques de l'entreprise, du produit, uniquement sur ces 80 % des impacts, et avec les questionnaires, je vais vous montrer une structure après, mais avec des questions le plus simple possible pour récupérer ces données primaires. Les autres postes d'émission, donc les 20 % restants, le 80-20 étant évidemment théorique, ça peut être 90-10, mais restons sur un 80-20, là, on va utiliser des données qui vont être secondaires, donc des données génériques, des bases de données agrivaluées, etc. Et ce système semi-spécifique, ce n'est pas simplement des questions et des valeurs, mais c'est aussi des bonnes pratiques, puisque je le redisais tout à l'heure en introduction, l'idée, c'est vraiment d'être sur une trajectoire. Il faut permettre d'avoir, au-delà de la valeur et de la question, de savoir dans quelle trajectoire se diriger. Et évidemment, un calculatoire pour pouvoir publier ce corps. Je vois que le temps accourouille, donc je vais sauter quelques diapos que je n'ai pas vous présentées. c'est pas agréable à voir comme ça, mais désolé. Et donc, juste un point sur un structure d'un questionnaire semi-spécifique. Je ne vous le présente pas entièrement parce que ce serait trop long, puis ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt la logique. Donc, en fait, on va rester, quand je disais tout à l'heure, on va chercher 80% des impacts, donc on est parti d'une ACD globale sur laquelle on a ensuite évalué les impacts les plus importants. Sur le cas du port, on a eu beaucoup de chance parce qu'en plus, on a pu travailler avec IFIP qui avait travaillé sur ces leviers, donc ça nous a vraiment bien aidé à aller l'identifier et on va aller les chercher mais par contre sur chacune des étapes. C'est-à-dire qu'on va prendre 80% des postes les plus impactants mais tout en gardant l'ensemble des étapes. On ne va pas sauter une étape parce qu'elle n'est pas dans les impacts les plus importants. Si je reste sur l'élevage, on va avoir les postes d'émission qui vont faire partie des thématiques du questionnaire. On va avoir les bonnes pratiques et puis les questions associées. Donc, si par exemple, on reste sur la partie alimentation animale, on va avoir une bonne pratique qui est de choisir une matière protéique non associée à la déforestation ce qu'on en parlait tout à l'heure et on va avoir en correspondance les questions qui nous permettent d'avoir l'alimentation exacte dans la ration alimentaire exacte des porcs aux différents stades de l'élevage. Là, j'ai simplifié la transformation mais comme Sandrine tout à l'heure vous l'a présenté, c'est en fait une somme d'étapes aussi dans la transformation des coupes, abattages, etc. Si on regarde une partie de simulation, c'est là où j'ai présenté un peu quelques leviers et on parle des mêmes leviers mais nous, on a travaillé sur un impact sur le score pêche au global. C'est un autre choix de présentation mais on est dans la même logique et on est dans des ordres de grandeur tout à fait semblables. Donc, si on prend un score pêche d'un jambon cru sorti d'usine, on est sur 1,80 millipoints. Et alors là, ce qui est intéressant là, ce n'est pas tant le score, mais c'est plutôt de voir sa composition, sa structure. Et comme disait tout à l'heure Sandrine et Pierrick, la majeure partie du score est évidemment liée à l'impact de la partie élevage qui représente 86 % de ce score pêche et la partie abattage, découpage, transformation ne représente que 14 %. Cette partie alimentation élevage, le maximum, enfin le poste le plus important, c'est l'alimentation animale. J'y reviendrai. Dans l'abattage des coupes, évidemment, les sujets de l'énergie et de l'eau sont aussi les plus impactants. On fait gré. C'était les impacts sur les différents indicateurs, mais allons directement aux leviers de réduction. En fait, on a regardé chacun des leviers, on a regardé chacun, pas de tous les leviers, on a choisi quatre leviers et on a regardé finalement, si on les maximiser, c'est-à-dire qu'on les transformait à 100 %, ce qui n'est pas, ce sera rarement dans la vraie vie, mais c'est une façon de simuler et de voir un peu jusqu'où on peut aller. On a regardé ça sur l'impact du score pêche total. On n'est pas allé comme aussi, on n'est pas allé sur chaque indicateur, ce qui est trop compliqué, donc là, on l'a fait sur le single score. Et donc, on a regardé notamment l'alimentation borsine, parce que là, on a vu, c'est un impact important et on a deux bonnes pratiques qui sont associées à cette alimentation, soit choisir une matière protéique non associée à la déforestation, soit substituer le soja par d'autres sources de protéines végétales. Puis, la consommation sur la partie transformation, sur la consommation d'énergie, là aussi, on peut jouer sur deux leviers qu'on a regardées, sur la partie électricité, passer à une électricité d'origine renouvelable et sur la partie gaz, réduire l'utilisation des énergies fossiles. Et donc, en fait, on va avoir un potentiel de 13 % si on regarde ces quatre leviers. Je reviens juste sur la partie, donc je reviens maintenant en détail sur ces deux parties, la partie élevage et les actions liées à la substitution de l'alimentation animale. Donc là, vous voyez sur le graphique le score PES à 1,80, qu'on voit qui est le score sans action des leviers. Et le premier levier qu'on a fait bouger qui est de remplacer le soja déforestant dans l'alimentation animale par du soja français, d'origine française. Et donc, on voit qu'on fait baisser simplement avec cette action de 3,7 % le score total. Ce qui n'est pas négligeable dans un score parce qu'on passe à un score de 1,7,34 uniquement sur ce levier. Donc, on est bien toutes choses égales. Par ailleurs, on n'a rien touché. Et puis, on a regardé si on substituait non pas l'origine du soja mais l'origine protéique elle-même, végétale, en jouant sur le gluten, le poids, le tourne-sol, le tourne-sol. Et on arrive à des variations que vous voyez sur les autres barres qui sont assez proches en fait, autour de moins 4 %. Donc, en fait, on voit bien qu'on ne va pas substituer 100 % par 100 %, mais dans une ration alimentaire modifiée, on pourrait baisser de 4 % cet impact. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. sur la partie étape de transformation et je vous prie m'excusez, il manque un T abattage. Sur cette partie-là des actions, autant dans la première partie, évidemment, il faut choisir. On ne peut pas les compléter. C'est deux actions qui étaient substituables. Ici, on va pouvoir compléter les actions et donc, on va avoir un enjeu, un levier un peu plus important si on additionne les deux actions. Donc, on peut, par exemple, sur la partie énergie, on a fait une simulation sur la deuxième barre de passer du gaz à totalité de biogaz dans tous les sites de transformation. Donc, là encore, c'est une simulation à 100 %. pour aller jusqu'où on peut aller en passant au biogaz, on a une réduction de 0,7 %. Ce n'est pas énorme, mais on fait déjà ça. Et dans le graphique d'à côté, en fait, ce qu'on voit, c'est que là, on a le premier graphique, c'est vraiment le score PEF en général qui reprend l'ensemble des étapes. Et puis, le second graphique, en fait, on focalise uniquement sur la partie transformation qui représente, vous vous rappelez, une petite partie du score, mais on a focalisé pour voir sur cette étape-là ce que ça faisait et on a quand même une réduction de 5 % qui s'applique à cette étape. Et enfin, pour l'électricité, si on passe à une électricité 100 % avec des panneaux photovoltaïques, on voit que sur l'ensemble du score PEF, on a une réduction de 7,5 %. Et sur la partie uniquement transformation à toutes les étapes de transformation, on peut baisser un peu plus de 50 % parce qu'on a 52 %. Donc là, on voit qu'en fait, avec ces leviers, on va pouvoir avoir par des bonnes pratiques, des changements de pratiques, une belle diminution potentielle de ces scores impacts globaux. Évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces leviers-là, on les a regardés de manière indépendante pour pouvoir les quantifier. Évidemment, il faut les sommer et tout ça pour s'additionner. Je conclurai sur un point, c'est, je reviens sur le point de départ des données. C'est extrêmement difficile d'obtenir ces données et donc, ce besoin de simplification et d'optimisation est vraiment crucial, notamment parce que ces données, on l'a vu tout à l'heure avec le schéma que vous avez présenté, il faut les remonter de toute la chaîne, de toute la filière. C'est faisable, on a des coopératives avec lesquelles on travaille qui y arrivent mais on sait que c'est compliqué donc l'importance d'aller chercher des données qui n'existent pas ailleurs. Il faut avoir en tête qu'il y a une mise à jour permanente de ces modèles et des résultats et des limites qui sont derrière. Donc là aussi, il faut prendre avec beaucoup de précautions. On a montré tout à l'heure les limites de la CV, on montre aussi les limites des données qui sont dans la grille-valise, qui évoluent et qui ne font qu'évoluer, qui vont dans le bon sens mais il faut rester prudent et précautionneux et puis clairement, je crois qu'il y a un vrai besoin urgent aujourd'hui, c'est d'avoir une méthodologie évoluée, finalisée, harmonisée, qui prenne en compte les limites de la CV pour pallier ces limites et en particulier permettre de prendre en compte les externalités positives. Donc c'est ce qui est en cours. on attend avec impatience la sortie de l'outil par l'ADEME et de l'affichage environnemental mais ça nous permettra et ça permettra aussi aux entreprises d'avoir une méthode de référence, de pouvoir avancer et de s'engager. Donc ça, c'est vraiment important et puis surtout, d'être plus serein par rapport aux données utilisées. et puis, et c'est notamment le fruit d'une collaboration qu'on a pu avoir avec l'IFIP d'échange notamment sur ces leviers, etc. Ce travail collectif que vous avez aussi avec le GIS Revali, mais en fait, on y arrivera tous ensemble que par un travail collectif. C'est impossible et ça ne sert à rien de travailler dans son coin. C'est ni optimisé ni utile. Donc, il faut mettre ensemble ces efforts, ces développements qui soient techniques, des entreprises, de l'État. C'est la seule façon de bien arriver. C'est trop complexe pour être développée seule et c'est trop complexe si on a des choses discordantes. Donc, il faut absolument s'aligner et se parler et échanger. Et merci pour cette réunion d'ailleurs, cette journée parce que ça permet aussi de faire, d'échanger sur les avancées des uns et des autres. Et puis, je crois qu'il faut rappeler aussi que c'est que le début du chemin. L'affichage environnemental, c'est un début, un début de trajectoire et il faut tous pouvoir aller dans le même sens de cette transition durable. Voilà, je vous remercie. Merci.